Salut à tous c'est Mew, j'espère que tous très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement On va s'intéresser à la liste qui a été dévoilée Justement par le coach de la Côte d'Ivoire Les organisateurs de la Coupe d'Afrique Qui a été dévoilée pour une fois Donc voilà franchement ça fait vraiment plaisir On va réagir à cette liste tout simplement Donc là juste avant que la vidéo ne commence N'hésitez pas à vous abonner et à liker ce jeu Comme d'habitude bonne vidéo à tous Comme vous le savez j'ai essayé de faire des vidéos sur un maximum de sélections Qui vont sortir leur liste etc Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir etc Et sans plus tarder on commence la vidéo Donc voilà il y aura pas mal de surprises Pas mal de choses plutôt décevantes Et des choses plutôt positives en général particulièrement Donc voilà pour commencer les gardiens de but Avec 3 gardiens de but sélectionnés Avec Yaya, Fofana qui joue au scot d'Angers Donc il n'y a aucun débat C'est un gardien titulaire qui fait ses minutes de jeu en Ligue 2 Donc c'est plutôt intéressant On a Badra, Ali en tant que gardien numéro 2 Et Ayaï, Foli en tant que gardien numéro 3 tout simplement On continue maintenant avec les postes les plus intéressants Les postes des joueurs de champ Avec les défenseurs Avec Willy Boley qui fait franchement un bon début de son Avec le Nottingham Il enchaîne les bonnes performances C'est un bon joueur en général Donc franchement il n'y a rien de dire là-dessus Avec Shester Diallo On continue avec Ousmane Diomande Justement l'un des meilleures L'une des plus grosses révélations du Sporting Club Portugal actuellement Très très bon joueur Qui est souvent titulaire en Ligue 1 portugais etc C'est un très bon joueur courtisé par les plus grands clubs européens Donc franchement Ousmane Diomande C'est l'une des plus grosses pépites de la Côte d'Ivoire Tout simplement très très bon joueur Jeune joueur plutôt solide sur ses appuis Très bonne défense centrale notamment Odilon Kusonu justement du Leverkusen Qui enchaîne aussi les bonnes performances Le latéral très très intéressant Qui franchement il est titulaire avec le Leverkusen Qui est sur une grande lancée cette saison Et franchement c'est un bon joueur aussi Evan Njika qui a réussi à trouver du temps de jeu avec l'Aise Romain Où franchement il a réussi à s'adapter Il est souvent titulaire sous les commandes de José Mourinho Justement très bon joueur Evan Njika Et franchement il y aura beaucoup de confiance à ce poste là Gislain Konan justement de El Faïa Franchement c'est l'un des joueurs les plus intéressants de la Côte d'Ivoire aussi C'est l'un des joueurs les plus titulaires Qui a beaucoup de cap Qui a beaucoup de mal joué avec la Côte d'Ivoire Il a l'expérience de ce côté là Il n'y a aucun débat Serge Aurier bien sûr qui fait un bon début de l'Aise Romain Où l'Aise Romain Tout comme Willy Bolly Franchement ça reste des joueurs très intéressants Notamment Serge Aurier L'un des capitaines de la Côte d'Ivoire Qui franchement il reste intéressant Et bien sûr qui a sa place titulaire dans l'équipe de la Côte d'Ivoire Et enfin Wilfried Singo Qui franchement fait un bon début de l'Aise Monaco Ça reste une pépite aussi assez intéressante Et franchement la défense de la Côte d'Ivoire Elle est vraiment très très intéressante Avec que des joueurs qui sont en bonne forme avec leur club Et franchement de ce côté là Il n'y a aucun débat à se faire là-dessus Ils font partie des militaire Les meilleurs militaires d'Afrique Avec bien sûr Ibrahim Sangaré Du Nottingham Forest Notamment qui franchement fait un bon début de l'Aise Romain Il n'est pas énorme non plus Comme à l'époque Comme on l'a connu avec le PSV Mais ça reste quand même un gros joueur Qui est titulaire Qui a enchaîné le match Franchement ça reste un bon joueur On se retrouve maintenant avec Dumbia Idrissa De El Ali Qui franchement ça reste un joueur intéressant aussi Bon la concurrence Elle reste assez compliquée là-bas Mais franchement ça reste un bon joueur Avec Franck Kessi justement aussi Très bon joueur certes Il a quitté le niveau européen C'est un peu plus compliqué pour lui Franchement est titulaire Peu importe son club Parce qu'il restera toujours titulaire Tant qu'il sera joué au foot Franchement ça reste un joueur très intéressant Jean-Michel Serré Bien sûr de Hull City En division 2 anglaise il me semble Franchement ça reste un joueur très intéressant aussi Ce joueur là Il enchaîne des bonnes performances Il est titulaire Il est très souvent titulaire Il enchaîne des matchs C'est vraiment un très bon joueur C'est Kouk Fovona Comme vous le savez Il a récemment rejoint El Nasser Justement le club de Ronaldo Voilà depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saadut Il est un peu plus consacré Dans cette équipe nationale Parce qu'on sait que R.C.Lance C'était compliqué pour lui Voilà il refusait très souvent La Côte d'Ivoire C'était compliqué pour lui Il voulait refuser très souvent Il voulait pas jouer les compétitions etc Mais là maintenant Qu'il joue en Arabie Saoudite Il pourra accepter Il pourra consacrer son temps A la Côte d'Ivoire Et on voit que franchement Ça fait plaisir qu'il soit sélectionné Ça reste un bon milieu de terrain Et franchement il n'y a aucun débat là-dessus Et pour finir les milieux de terrain Lazare, Amani, de l'Union Saint-Gilloise La Jeanne Pépite Franchement ça fait vraiment plaisir Qu'il soit sélectionné Ça reste un joueur qui franchement Fait de bonnes performances Il s'arrache à fond Il y a un à 100% Il joue avec l'Union Saint-Gilloise Ça reste vraiment un très bon joueur Et de ce côté-là Je suis vraiment contente Parce que franchement On sait que ça reste un bon milieu de terrain aussi En plus parmi tous les milieux de terrain Que la Côte d'Ivoire possède Franchement C'est une fierté d'être sélectionné Tout simplement Parce qu'on sait que Lazare, Amani Ça reste un jeune joueur Une jeune Pépite justement Et franchement ça fait plaisir De le voir sélectionné Parmi des grands noms comme ceux-ci Comme Sangaré Comme Kessier Comme Siri Comme Fofana Donc franchement C'est vraiment plaisant à voir Et franchement Juste être le meilleur Tout simplement Et on passe maintenant aux attaquants Le poste le plus enrichi de la Côte d'Ivoire Tout ce moment Avec Sébastien à l'heure pour commencer Ça reste le numéro 9 principal De la Côte d'Ivoire Mais ce début de saison Il est assez compliqué avec Dortmund Il n'a aucun but Il me semble C'est très compliqué pour lui Il était revenu de sa maladie Etc Franchement Il était revenu en grande forme Mais là depuis le début de saison Avec Dortmund Il enchaîne les matchs Les minutes de jeu Mais c'est compliqué pour lui Il ne marque pas forcément beaucoup Il n'est pas assez décisif Franchement C'est assez décevant quand même A voir comment ça va se passer En tout cas On sait qu'il y aura Beaucoup de concurrence Avec la Côte d'Ivoire Mais s'il a été sélectionné C'est pas pour rien On sait qu'il est à le niveau Et on sait qu'il pourra sauver La Côte d'Ivoire Tout simplement On continue maintenant Avec un autre buteur Karim Konaté C'est l'un de mes chouchous De cette équipe Franchement très très bon joueur Qui explose tout Avec Salzburg En Autriche Franchement c'est un énorme joueur Qui pourra vraiment concurrencer Directement Sébastien à l'heure Parce qu'on sait que Karim Konaté C'est une jeune pépite Très très bonne Courtuisé par les plus grands Clubs européens aussi Donc franchement Karim Konaté Ça fait vraiment plaisir De le voir aussi Tout comme Nazaramani C'est une jeune pépite Qui pourra bien sûr S'illustrer avec la Côte d'Ivoire Sous son maillot Et franchement J'ai hâte de le voir Sur le terrain Tout simplement On continue maintenant Avec Jean-Philippe Krasso C'est un joueur très intéressant Qui joue à l'étoile rouge Il fait un bon début de saison Il a une bonne performance Il marque 2-3 buts Par-ci par-là Franchement Ça reste un joueur assez intéressant Qui enchaîne aussi Les performances Avec la Côte d'Ivoire Franchement De ce côté-là Il n'y a aucun souci On continue maintenant Avec Max Alain Gradel Donc voilà Vous le savez C'est l'un des capitalos C'est de la Côte d'Ivoire L'un des cadres de l'équipe Voilà il joue dans un club turk Il se forme Un truc comme ça C'est plus à l'époque Où il joue à Toulouse Là voilà Il a un peu vieilli Et voilà C'est un peu compliqué Il n'est plus à son prime Etc Franchement Max Alain Gradel C'est l'un des joueurs Qui peut apporter l'expérience Dans ce vestiaire Justement de la Côte d'Ivoire Et sur ce Il n'y a aucun débat là-dessus On continue maintenant Avec Christian Kouami Bien sûr Qui était sélectionné Jonathan Bamba Notamment Qui a aussi retrouvé Ses marques Avec le Celta Vigo Franchement Là c'est beaucoup mieux Par rapport à la saison passée Par rapport à son arrière Où là Cette fois-ci Il arrive à être un peu plus décisif Il est un peu plus intéressant Il est beaucoup plus percutant Dans cette équipe du Celta Vigo Et franchement J'ai hâte de le retrouver Avec la Côte d'Ivoire Omar Djakete Bien sûr Jérémy Boga Qui explose tout Avec l'OGC Nice Depuis le début de saison Voilà Depuis son départ De la Talenta Il est beaucoup plus intéressant Il a beaucoup plus de temps de jeu Franchement Il est quasiment Il devient son prime Quasiment Jérémy Boga Très bon sur ce côté gauche Et de l'OGC Nice Et franchement Ça reste un joueur très intéressant Très décisif Qui sauve souvent son équipe Qui a du temps de jeu en Ligue 1 Quoi de mieux Pour être électionné Dans cette équipe de la Côte d'Ivoire Joueur très intéressant Qui pourra apporter beaucoup de choses Franchement Il n'y a aucun débat là-dessus Nicolas Pépé Qui a été appelé aussi Du Trabzon Sport Qui franchement A réussi à se relancer là-bas C'est un peu compliqué Il n'est pas très souvent décisif Mais en tout cas Voilà Il mérite sa sélection aussi Et enfin Bien sûr La Pépé Bien sûr Obligé de sélectionner C'est Simona Gingra La jeune Pépé La jeune révélation de Brighton Franchement Il est très très intéressant Voilà Il a beaucoup de temps de jeu Par rapport à la concurrence Qu'il y a là-bas Avec Ansu Fati Il a beaucoup de temps de jeu Très souvent décisif Très souvent titulaire Donc franchement Que je n'ai pas cité C'est Wilfried Zaha Malheureusement Voilà Je pense qu'il n'a pas été sélectionné Pour diverses raisons Je ne sais pas vraiment Mais en tout cas S'il voit que Nicolas Pépé A été sélectionné C'est qu'il y a forcément Une raison probable Pour Wilfried Zaha Parce qu'on sait qu'il fait Vraiment un gros début de saison Avec le Galatasaray Où il a réussi à se relancer Il est très souvent décisif Il a du temps de jeu Il a joué pas mal de choses Il joue dans un championnat compétitif Donc voilà Je ne sais pas Je ne connais pas forcément Les raisons Pourquoi il n'a pas été sélectionné Mais en tout cas Pour moi Il méritait amplement Sa place dans cette équipe Parce qu'on sait que Wilfried Zaha C'est l'un des plus grands cadres De la Côte d'Ivoire Là c'est assez surprenant De ne pas le retrouver non plus Parce que voilà Je suis un peu dégoûté quand même Je pense qu'il aurait mérité Peut-être la place de Nicolas Pépé Ou je ne sais pas qui Mais en tout cas Wilfried Zaha On sait que c'est un joueur Très intéressant Malheureusement Il n'a pas été sélectionné Pour diverses raisons Il n'y en a pas forcément Les raisons concrètes pour le moment Mais en tout cas Je suis assez dégoûté quand même Je pourrais vraiment le surprendre J'ai hâte de le retrouver Dans cette Coupe d'Afrique Tout simplement Donc voilà Si vous aimez le football en général Et la Cannes Notamment si vous suivez la Cannes N'hésitez pas à vous abonner Et à la clé C'était Emilio On dit à la prochaine Ciao